Qu'est-ce que la pauvreté monétaire ? Quant à la pauvreté en condition de vie, elle a eu plutôt tendance à baisser au cours de cette même période et en 2016, le taux de pauvreté en condition de vie est de l'ordre de 12%. Mais cette évolution, cette diminution de la pauvreté en condition de vie découle principalement de l'amélioration générale des conditions de logement. Si on regarde d'autres composantes de cet indicateur, on s'aperçoit que la pauvreté en condition de vie subit l'influence ou du moins il y a l'insuffisance des ressources qui, elle, s'accroît. Alors la persistance de la pauvreté, elle évolue de manière défavorable. Effectivement, ça c'est un effet de la crise sans doute puisque entre 2008 et 2016, les personnes qui sont durablement en situation de pauvreté, leur nombre s'accroît. Et ça représente un petit peu moins de la moitié des personnes qui sont en situation de pauvreté au seuil de 60% en augmentation assez sensible sur la période 2008-2016. Oui, alors ça complexifie encore l'appréhension de ce phénomène. Il n'y a pas de concordance parfaite entre le fait d'être en situation de pauvreté, que ce soit en pauvreté en condition de vie ou en situation de pauvreté monétaire, et le sentiment de pauvreté. Grosso modo, il y en a 11% des personnes qui se déclarent être, enfin qui éprouvent un sentiment de pauvreté. Mais en réalité, un tiers de ces personnes ont un niveau de vie qui est supérieur au seuil de pauvreté à 60%. Quand on regarde leurs caractéristiques, ce sont plutôt leurs positions sociales défavorables. Elles ont des diplômes faibles, elles ont des carrières professionnelles assez stables et dans des emplois peu qualifiés. Elles ont l'impression que la société est très inégale. Et ce sont ces éléments-là qui expliquent leur sentiment de pauvreté plus que leur niveau de vie. Alors ça, c'est une question même très ambitieuse et très, je dirais, mais au fond, il faut des actions multiples, puisque la pauvreté est une réalité multidimensionnelle. Donc il faut à la fois, sans doute, des politiques de soutien aux revenus. Les minima sociaux ou les prestations sociales jouent un rôle très important pour baisser la pauvreté monétaire et sans doute améliorer les conditions de vie des personnes. Mais il faut aussi des politiques publiques dans le champ du transport, de l'éducation, de la santé, du logement, pour aussi contribuer à sortir les personnes de la pauvreté. L'intervention publique en matière de logement est sûrement très importante, puisque la charge de logement est importante, notamment pour les personnes les plus défavorisées.